Le poste de préposé au renseignement d'astronomie, c'est sensibiliser le public aux phénomènes célestes. Donc c'est vraiment d'inviter le public à lever les yeux vers le ciel et à découvrir ce qui se passe autour de nous. L'exposition EXO, c'était l'exposition initiale du Nouveau Planétarium Rio Tintualca, qui traite de la vie dans l'Univers, comment la vie est apparue dans l'espace, où est-ce qu'on pourrait trouver de la vie éventuellement. Je suis ce qu'on appelle un chasseur d'éclipses. Je chasse les éclipses solaires à travers la planète. J'ai vu jusqu'à maintenant neuf éclipses totales de soleil. J'en ai vu dans le désert du Sahara, j'en ai vu en Mongolie, j'en ai vu dans le Pacifique Sud. Une éclipse solaire, ça se produit à la Nouvelle Lune, quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre-là, et que la Lune projette son ombre à la surface de la Terre. Il n'y a rien de plus fort comme phénomène naturel. Je souhaiterais que tout le monde puisse observer une éclipse solaire une fois dans sa vie. À Montréal, on aura une occasion le 8 avril 2024. On pourra voir une éclipse solaire totale dans la grande région de Montréal et en Montérigie aussi. C'est un très beau loisir, l'astronomie amateur. C'est une curiosité d'aller regarder ce qui se passe dans le ciel. Si en 2024, les gens ont le plaisir d'assister à une éclipse totale de soleil, et qu'ils sont émus par ce qu'ils ont vu, c'est une mission accomplie pour nous.